Que l'Esprit Saint vienne ouvrir l'intelligence de notre cœur à la parole, que cette parole nous permette d'entrer dans le mystère même de Dieu. C'est inouï que nous soyons, grâce à l'Esprit, en mesure d'entrer dans le monde de Dieu, d'entrer dans le royaume, d'entrer dans l'intimité du Christ, mais toujours grâce au souffle de l'Esprit. Nous avons vraiment besoin de l'Esprit Saint pour pouvoir découvrir vraiment le mystère de Dieu et nous laisser transfigurer par Lui. Ô Seigneur, que ton Esprit Saint vienne habiter mon cœur, vienne l'illuminer de ton amour divin, de ta puissance divine, pour me permettre d'accueillir ta parole. Ô Seigneur, envoie-nous ton esprit, ouvre notre intelligence du cœur à l'amour de Dieu, à sa présence en nous. De l'Évangile de Saint Matthieu, toujours au chapitre treizième, les versets trente-six à quarante-trois. En ce temps-là, laissant les foules, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le chant. » Il leur répondit, « Celui qui sème le bon grain, c'est le fils de l'homme. Le chant, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le fils de l'homme enverra ses anges et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père, celui qui a des oreilles qui l'entendent. » Et oui, Jésus peut dire à ses disciples, « Celui qui a des oreilles qui l'entendent. » Car souvent, nous avons des oreilles, mais nous n'entendons pas. La parole n'arrive pas à pénétrer dans notre cœur, à transpercer notre cœur. Et alors nous sommes dans la maison, dans le Nouveau Testament. La maison, c'est l'image de l'Église. Et dans l'Église, les disciples s'approchent de Jésus et lui disent, « Mais explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Et c'est beau de voir les disciples demander à Jésus lui-même l'explication d'une parabole. Et Jésus va leur répondre avec une simplicité extraordinaire. Il va replanter le décor de la parabole. « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. » C'est vraiment le Verbe qui se fait chair, qui se fait l'un de nous, qui vient partager notre aventure humaine pour nous permettre de partager sa propre vie divine. Mais c'est le Fils de l'homme qui jette le bon grain. Et à ce moment-là, on nous dit, « Le champ, c'est le monde. » Et là, on sent bien que notre monde, la création actuelle, elle n'est pas faite pour durer éternellement. Elle est faite pour nous préparer à entrer dans la plénitude de la vie dans le Christ. Et Jésus continue, « Donc, le semeur, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les Fils du royaume. Ceux qui vont être enfantés par le royaume. L'ivraie, ce sont les Fils du mauvais. L'ennemi qui les a semés, c'est le diable. La moisson, la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. » Eh bien, si nous reprenons chacun de ces personnages, en quelque sorte, de ce tableau, d'abord, le semeur qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. C'est vraiment le Fils bien-aimé du Père qui s'est fait l'un de nous pour se faire semeur et pour jeter le bon grain uniquement, bien sûr. Ensuite, le champ, c'est le monde. Et c'est étonnant parce que parfois, on pense que pour être chrétien, il faut vivre un peu en dehors du monde. Mais non, le champ, c'est le monde et nous avons à être pleinement vivants dans le monde, dans notre monde d'aujourd'hui tel qu'il est. « Le bon grain, ce sont les Fils du Royaume. » Alors là, il y a quelque chose à creuser. Comment je vais pouvoir me laisser enfanter par le Royaume, les Fils du Royaume ? C'est-à-dire que le bon grain semé en moi va germer pour me devenir à mon tour Fils du Royaume dans le Fils de l'homme qui est le Fils bien-aimé du Père. Là, on a vraiment quelque chose qui est important. C'est que les Fils du Royaume, ce sont ceux qui vont accueillir cette semence, ce bon grain, qui vont laisser le bon grain germer en eux et qui vont devenir les Fils du Royaume dans le Fils bien-aimé, qui est le Fils de l'homme et qui est le Fils bien-aimé du Père. Et ainsi, on peut découvrir comment va se créer le lien qui va me permettre de devenir, aujourd'hui, au cœur du monde, dans ma vie telle qu'elle est, de devenir le Fils bien-aimé du Père dans l'unique bien-aimé. Mais pour cela, le Fils unique s'est fait Fils de l'homme. Il s'est fait l'un de nous pour que vraiment nous puissions devenir en lui les enfants bien-aimés du Père. Ensuite, l'ivraie, ce sont les Fils du mauvais. Eh oui, l'ivraie, ce sont ceux qui, finalement, ne se laissent pas enfanter, engendrer par le bon grain et qui, en fait, vont perturber tout le champ du monde. Et c'est vrai que quand je regarde le monde, il y a le péché du monde, il y a le péché structurel, il y a mon péché personnel et il y a l'ivraie partout qui va pousser, en même temps que le bon grain. l'ivraie, ce sont les Fils du mauvais qui, finalement, sont engendrés par le mauvais, les Fils du mauvais. Et on nous dit que l'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. Et en réalité, ce sont les anges qui ont refusé de recevoir leur béatitude de Dieu, de se recevoir de Dieu. En fait, ils se sont trouvés tellement beaux qu'ils ont dit qu'on n'a pas besoin de Dieu. Et ils vont tout faire pour nous entraîner à leur suite, nous enfanter dans le mal. Alors attention, est-ce que je vais résister à ce tentateur qui va chercher à m'enfanter dans le mal ? Et en même temps, si parfois je succombe, eh bien, j'ai un avocat auprès du Père, c'est le Seigneur Jésus qui a porté mon péché pour m'en libérer. mais attention, les fils du mauvais, l'ivraie, ce sont les fils du mauvais, l'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. Et le diable, mystérieusement, le Seigneur permet qu'il agisse au cœur de notre monde. Et en même temps, il ne pourra rien faire sans la permission de Dieu. Et là, ce sont certains de nos pères dans la foi qui disent ne vous en faites pas, de toute façon, le Seigneur, il est de votre côté, il vous permettra de triompher. Mais à condition, bien sûr, qu'on se livre entre les mains du Seigneur. Et la parabole continue, le tableau se termine, l'ennemi qu'il a semé, c'est le diable, la moisson, c'est la fin du monde. Et pour nous, c'est d'abord la fin de notre propre vie si bas, le jugement particulier qui va nous permettre de découvrir l'intimité à laquelle je suis arrivé dans ma vie avec le Seigneur et les moissonneurs, ce sont les anges. Et là, moi, je me disais en écoutant cette parabole, mais est-ce que j'ai découvert la place des anges dans ma vie ? C'est pourtant étonnant. Dieu, qui est pur esprit, il a voulu d'abord créer en surabondance des anges et il les a mis au service de l'homme et au service du plus petit qui était l'homme qui a un horizon entre deux mondes. Et ainsi, les anges, mais on devrait avoir des liens avec les anges. Je me souviens que mon premier travail en théologie, le professeur nous avait dit on ne parle plus des anges, ben moi, je vais vous en parler. et il nous a fait un cours de trois mois sur les anges, sur ces aides purement spirituelles. Et là, moi, j'ai découvert des liens de solidarité qui existaient entre eux et nous. Et mon premier travail de recherche théologique, ça a été de découvrir tous les liens de solidarité qui nous unissent aux anges. alors qu'on est dans un monde où on nous parle de solidarité humaine. Et en réalité, les chrétiens, nous avons une solidarité milliers de fois plus grande. C'est la solidarité des anges avec nous. Et nous voyons dans l'Ancien Testament quand le jeune Toby s'en va chercher un remède pour les yeux de son père et une épouse, eh bien, il est accompagné par qui ? Par l'archange, Raphaël, Dieu qui guérit, a envoyé son ange et il y a même un chien. Pourquoi un chien ? Parce que toute la création matérielle est également au service de l'homme. Et quand ils reviennent, eh bien, l'ange Raphaël accompagne le jeune Toby qui a trouvé son épouse, qui a été purifié de tous les démons et il a le remède, le foie d'un poisson et là encore comme une image du Christ à venir puisque le symbole du poisson, c'était le symbole de Jésus, fils de Dieu, sauveur. Et ainsi, moi, je vous invite à demander à l'Esprit Saint qu'il vous aide à pénétrer dans le monde des anges, votre ange gardien, bien sûr, et puis dans l'ensemble du monde des anges qui sont sans cesse devant la face de Dieu et qui remplissent ses missions. et je pense à un texte de l'Ancien Testament où Jacob, le patriarche, il s'endort la tête sur un caillou et il voit une échelle qui relie le ciel et la terre et le long de cette échelle, il y a les anges de Dieu qui montent et descendent, ils montent pour rapporter toutes nos demandes au Seigneur et ils descendent pour nous donner toutes les consignes du Seigneur. Eh bien, entre les anges et nous, il faudrait vraiment qu'il y ait des relations qui se tissent. Vous voyez comment Jésus, lorsqu'il nous explique une parabole, eh bien, nous devrions prendre le temps de remettre en place celui qui sème, le semeur, le fils de l'homme, le champ, le monde, le bon grain, les fils du royaume, ceux qui se laissent enfanter par le royaume, l'ivraie, les fils du mauvais, qui sont enfantés par le mauvais et l'ennemi qu'il a semé, c'est le diable et la moisson, la fin du monde ou notre mort d'abord pour chacun de nous et puis les moissonneurs, ce sont les anges et c'est vrai que dans l'imagerie traditionnelle, on voyait l'ange avec la faucille pour faire la moisson du monde et à ce moment-là, eh bien, de même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde et là, le Seigneur Jésus nous invite à contempler le jugement dernier et là, nous avons souvent, aujourd'hui, nous n'osons pas regarder ce jugement, le fils de l'homme enverra ses anges, ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal, tous les fils du mauvais seront jetés dans la fournaise. Alors, beaucoup de gens, aujourd'hui, disent, mais non, l'enfer, ça n'existe pas, c'est une création des chrétiens pour faire peur aux hommes, mais ça n'existe pas. Mais, moi, je pense que si Dieu nous a donné la liberté, il respectera notre liberté tout en pesant tout le poids de son amour pour que, jusqu'à la mort, nous puissions nous convertir et nous laisser enfanter dans le royaume. mais les fils du mauvais seront jetés dans la fournaise, là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et là, il faut penser à la porte étroite du royaume et le Seigneur nous invite dès maintenant à prendre les moyens pour nous laisser enfanter dans son royaume et je pense que le sens de notre vie ici-bas, c'est vraiment de faire ce choix radical du royaume des cieux, de faire le choix radical pour Dieu, de nous laisser enfanter par Dieu de façon à non seulement nous laisser enfanter mais que la mère église, puisque nous sommes dans la maison, dans cette page d'évangile, la mère église puisse non seulement être pour nous une mère mais également une éducatrice qui va nous aider à grandir dans l'intimité avec le Seigneur. Et Jésus termine « Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père ». Et là, il y a ce mot de père qui nous permet d'entrer plus profondément dans l'intelligence de cette parabole car ceux qui se sont laissés enfanter par le royaume c'est ceux qui sont devenus les fils bien-aimés du père dans l'unique bien-aimé qui est le fils de l'homme. On sent que Dieu a envoyé son fils il s'est fait l'un de nous pour que nous puissions nous laisser enfanter dans le royaume et devenir ainsi dans le fils bien-aimé les enfants bien-aimés du père par adoption bien sûr. Et là, eh bien ceux qui seront dans le royaume ils vont resplendir les justes c'est d'ailleurs ceux qui ont fait la volonté de Dieu le mot juste c'est pas une justice humaine c'est ceux qui veulent entrer dans le projet créateur entrer dans le projet de Dieu se laisser enfanter par ce projet et eh bien à ce moment-là ils resplendiront comme le soleil dans le royaume comme le soleil parce qu'en fait c'est le soleil de justice c'est le fils de Dieu qui est lumière du monde qui va illuminer le cœur de ces hommes qui vont resplendir dans le royaume de leur père et Jésus termine en nous disant celui qui a des oreilles qu'il entende et qu'il entende pour mettre en pratique pas simplement j'entends puis je passe à autre chose non pour laisser cette parole prendre vie en nous eh bien je vous laisse sur cette idée qu'il nous faut vraiment nous laisser enfanter pour devenir des fils du royaume merci